Le Made in France avec vous Anis Mbida, bonjour ! Bonjour à tous ! Donner à une association va devenir aussi simple que d'écrire un tweet, puisqu'on peut désormais leur verser de l'argent, leur faire des dons par Twitter. Il suffit par exemple de tweeter « je donne 10 euros à la recherche médicale », suivi du nom de l'association et du hashtag « good tweet » et hop, envoyez, débitez de votre carte bancaire. Alors bien sûr, il faudra l'avoir enregistré à l'avance sur le site goodtweet.fr, mais après, c'est aussi simple que de nous envoyer un commentaire sur le hashtag « e1matin ». C'est la société EO qui vient d'ouvrir ce service. Ils sont parisiens, installés juste à côté de la Bastille. C'est le 11e arrondissement. Ce n'est pas un peu gadget de faire un don comme ça via Twitter ? Pas du tout. Les Français sont plutôt généreux. Plus de 70% sont prêts à donner une association. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment, les jeunes notamment. Du coup, les associations sont obligées de dépenser des fortunes en campagne de pub, à la télé, en affichage, pour recueillir des dons. Mais c'est assez dommage. Alors que Twitter, ça ne coûte rien. Ils pourront même faire des campagnes, vous savez, des campagnes virales, qu'on se retweetent, solliciter des dons au milieu des conversations comme ça. Et on pourra nous donner, très simplement, via Twitter. Et en plus, comme le message est public, tout le monde sait que vous avez donné. C'est plutôt valorisant. En plus, ça peut inciter beaucoup d'autres à donner. Je veux juste dire que EO, on les connaît aussi parce qu'ils avaient ajouté l'arrondi sur le ticket de caisse. C'est génial au supermarché, ça. Vous en avez pour 4,98 euros, vous donnez 5 et les 2 euros vont à une association. D'accord. Ah, j'aurais remarqué ça. Ça existe ? Est-ce que vous ne faites pas assez vos courses ? Ah ben si ! Tout l'argent va aux associations avec Goodtweet ? Presque. EO prend quand même une commission de 7%. Bon, après tout, c'est eux qui font tout le travail. C'est eux qui garantissent la transaction. Donc, si quelqu'un vous pique votre téléphone et s'amuse à multiplier les dons aux associations par Twitter, eux, ils s'engagent à vous rembourser, à gérer tout ça à votre place. Donc, c'est tout simple. On s'inscrit sur goodtweet.fr. Après, on peut donner grâce à un simple tweet. C'est du Made in Paris. Puis, on précise que ce week-end, c'est la collecte nationale pour les Restos du Coeur. Ça se passe dans vos supermarchés, là où vous croiserez évidemment Julie, qui a fait connaissance avec l'arrondi aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada